De retour sur ma carme, je suis avec Skara et NPK de l'équipe We Good Game, juste après leur demi-finale, donc péradu malheureusement face au LDS et Blu, bon déjà une réaction à chaud sur ce match, c'est vrai que c'était on va dire une victoire assez sèche, d'abord de l'adversaire, c'est vrai que c'était assez dur, après coup on s'est pris deux scores, on a eu le super sec, surtout que dans l'état d'esprit, on est arrivé en demi, on se sentait pas mal, mais ça a vite montré ses limites, le fait de ne pas avoir d'entraînement, d'avoir rien, surtout sur des maps comme Train, qu'on n'a pas encore eu l'occasion de travailler même en équipe, donc voilà, ça ne s'empêcherait, on remercie quand même AKR d'être avec nous, il y a Uzi aussi qui est venu nous supporter, donc c'était cool en soi, on n'avait pas d'attente particulière vis-à-vis de cet événement, sortir les poules, c'était déjà bien en soi, on n'avait pas de grosses ambitions, surtout que dans le sort qu'on est en équipe, on n'est pas avec notre joueur, donc si on faisait un mauvais résultat, il fallait vraiment que ça n'influe pas sur le 5 principal, et donc là bon, il reste le match de la 3ème place qu'on va jouer demain, mais pour le coup, on engrange de l'expérience, pour les 4 autres, Uzi l'en a déjà pas mal, et voilà. Les LDAC bleus du coup, moi qui passe en finale, est-ce que vous avez, je sais pas, vu que vous avez appris que vous jouez contre eux, est-ce que vous avez regardé des mots hier soir, ou est-ce que vous vous êtes préparé un peu spécialement pour ce match, ou pas du tout quoi ? Non, on a rien préparé du tout, sur aucun match d'ailleurs, on a vraiment, on est vraiment revenu sur cet événement, entre guillemets, en mix, on est 4 de la même équipe, donc on a essayé de passer comme ça, mais comme je dis, ça a ses limites, et non, on n'a pas regardé des mots particulièrement. Alors c'est toi qui lide, comment, du coup, tu me disais, vous êtes venu plus ou moins en mix sans trop de préparation spécifique, c'était quoi, dire le mot d'ordre, est-ce qu'il y avait beaucoup d'aller en cours partout, ou vraiment, t'as essayé quand même de mettre un jeu carré, on essaie d'intégrer le plus possible à Aker ? En fait, c'est plutôt à base de petits principes, quand on est ensemble, qui doit être en anti-flash, qui se retourne, les poses à check, c'est plus les joueurs individuellement qui ont pas mal d'expérience, et donc ce qui fait qu'on sait être prêts ensemble, et là pour le coup avec Aker, c'est des fois j'ai lancé des noms de principes justement, enfin des noms de, je sais pas, quand on balançait une NIP par exemple, ou une NAVI, et Aker, on ne lui a pas expliqué toutes ces choses-là avant, donc bon bah, des fois il nous suivait alors qu'il ne devait pas, je n'ai pas, c'est nous, c'est normal, mais bon, pour le coup c'était, c'était plus, on essayait de faire tout ce qu'on faisait en team, mais sans les CPL, et bah on voyait si ça passait, et c'est passé jusqu'en quart, là en demi c'est pas passé, et... Alors avant cette SWC, vous avez participé à pas mal de LAN, vous avez gagné deux ultimates, d'ailleurs c'est quelque chose, enfin, c'est vrai que les ultimates c'est un peu des LAN où les gens viennent en mix, et vous à chaque fois vous avez plus ou moins pris le risque d'y aller en équipe, donc, est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment faire toutes les LAN en équipe, et sans... vraiment pour en ranger des expériences ensemble, et essayer de pas trop se diviser dans plusieurs mix ? Alors, bah, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous sur Paris en fait, à part Litton qui est sur Nevers, donc c'est à 1h, 2h de route, et il y a pas trop de LAN, en fait, dans cette fin d'année, mis à part l'annexe, et l'ultimate c'est la seule LAN sur Paris, donc niveau coût et frais, c'est réduit considérablement, et c'est l'occasion de se frotter au subtop français qui vient généralement en mix, on s'est fait peur, bien sûr, à quelques fois, mais on y va vraiment dans l'optique de se préparer, de pouvoir montrer que même contre les mix, on peut être prêt, et enfin, je pense vraiment qu'on a assuré, même si on a montré des petites facettes un peu effrayantes de nous, mais on a toujours su relever la pente quand ça allait mal, et finalement, on a fait des bons résultats jusqu'à maintenant pour l'ultimate, et on fera sûrement la prochaine, le 5 et 6 décembre. Du coup, là, le dossier est terminé, vous avez retrouvé Uzi, justement, Uzi qui est toujours sur le coup d'un ban jusqu'à janvier, est-ce que ça vous handicap pour une ligue en particulier, ou peut-être pour les califs, le prochain calif majeur, je sais pas ? Alors, c'est vrai que le ban d'Uzi, bah, c'est nos handicaps, on le sait depuis le début, on l'a pris en sachant ça, c'est surtout ce qu'il apporte dans l'équipe, c'est considérable. En fait, c'est bête à dire, mais quand Uzi est pas là, on perd un peu de structure, parce que moi, j'ai toutes mes idées au lead stratégique, mais Uzi, il apporte du calme dans l'équipe, tout le monde s'entend bien, donc c'est vraiment, je pense que c'est une force mentale, et vraiment, il nous solidifie tout, enfin, on est bien soudé quand il est là, là, c'est un peu plus dur, on a des joueurs comme Pierre et Alimeth qui sont relativement jeunes, et donc c'est, enfin, jeunes, je veux dire, dans l'âge, pas forcément sur le jeu, et donc c'est pas évident quand on est sur des matchs compliqués de réussir à Fariq, et c'est là que Uzi est ultra important, et on a remarqué quand on a fait Ultimate en Mix qu'on a gagné, on a remarqué à quel point il est important, parce qu'à l'époque, on était pas sûr de qu'on allait prendre encore, et c'est ce qui a fait poser la balance, je pense, à sa faveur, et donc non, pour les ligues, tu me demandais, on participe à aucune ligue, vu qu'il est banni, parce qu'il est banni quasiment de partout, tout ce qui est tournoi qualificatif pour des choses sympathiques, euros, genre, il y a eu les fragbites qui l'ont accepté, on a essayé, bon, on s'est un peu cassé la gueule, c'était, on était encore assez jeunes, et non, sinon, on attend qu'il soit des bannes, quoi, il y a des, on a essayé les Cévo, il y avait une cup sur Cévo, je crois, mais pareil, on a vu le bann, et bon, bah, on le sait, on fait avec, et on espère que, bah, le plus tôt possible, on pourra reprendre avec lui, quoi. Et est-ce qu'on peut mettre un peu au clair aussi cette histoire avec le SWC, qu'il vous avait invité avec Uzi à la base, en fait, et du coup, après qu'il s'est rétracté, comment exactement, c'était quoi le processus là-dessus, quoi ? Bah, c'est vrai qu'on était très content d'être invité avec lui, en fait, à la base, parce qu'effectivement, on savait qu'il était bann, et donc, et puis qu'on a reçu l'invitation, il fallait donner des candidatures, et donc, on a mis les 5 joueurs, les 5 pédos, et donc, à ce moment-là, on s'est vu invité, on était content, on s'est dit, bah, nickel, on ira en team, ça va être un petit, truc de fou, surtout que cette fois, c'était pour le subtop français, enfin, c'était nickel, et ouais, on a reçu un mail quelques jours plus tard, pour nous préciser que, finalement, il suivait les décisions des éditeurs de jeux, sur toutes les plateformes, enfin, que ce soit LOL, enfin, n'importe quoi, et du coup, bah, Uzi pouvait pas participer, à ce moment-là, on a tardé, parce qu'on devait donner une réponse rapide, si on y allait avec un là, c'est, c'est vrai que dans l'équipe, on était un peu divisés sur l'affaire ou non, vu qu'on était en mix, finalement, on s'est dit, bon, autant prendre de l'expérience en mix, et on fait un résultat plus que correct pour ce que, bah, l'attente initiale, et voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé un peu du niveau général de la laine ? On a vu qu'il y avait pas mal de surprises en face de poules, notamment, vous aussi, vous avez été pas mal accrochés, notamment par Platinum, dans une poule très difficile. Qu'est-ce que vous avez pensé du niveau général ? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une augmentation, je sais pas, par exemple, vous avez participé, vous, avec Biké, notamment, en 2012 ? Est-ce que, si on peut faire une comparaison, par exemple, entre les deux subtops, en 2002 et en 2015, par exemple ? Alors, bah, la différence entre le SWC 2012 et cette SWC, c'est que, à cette SWC, il faut prendre chaque match vraiment à 100%. On peut pas se permettre de sous-estimer l'équipe, que ce soit Platinum, BG News, même, MatCorp, c'est ça ? MatCorp, on a vu qu'ils ont mis en difficulté Platinum jusqu'à la fin. C'est des matchs, si on était pas rentrés directement, c'est possible que, nous, on aurait pu se prendre 3 défaites. Platinum, on est rentrés tard aussi ? Ouais, on est rentrés tard, on s'est pris un 16-1. La deuxième map, il y a 15-12 pour eux. On arrivait à remonter en overtime et gagner la troisième map. Mais, enfin, c'était assez fou comme phase de poule. Et, 2012, bah, il y avait les favoris. Millennium, Extensive, Variants. Et puis, il y avait le subtop, un peu, qui voulait se montrer, mais c'était, je pense, c'était plus... Comment je peux dire ? Le privilège, enfin, c'était cool pour eux de participer. Et il y avait ceux qui essayaient de cramer le game pour être à côté. Donc, genre, je pense qu'il y avait nous, Bikey, et il y avait Pyrogène, qui étaient dans notre poule. On avait réussi à les battre à l'époque. Avec Punchline aussi, c'est vrai. Bon, enfin, j'ai un peu nostalgique, hein. Donc, ouais, le niveau du subtop, il est assez rapproché. Il y a pas mal de talent. Ouais, ouais, c'est ça. Avant, c'était vraiment le haut de la crème qui faisait des bootcamps. Maintenant, on a... Attends. Red Instinct, Pulse, Platinum, non ? Non, Platinum, je ne crois pas, mais les deux... Ça fait quoi ? Cinq line-ups du subtop français qui... Alors qu'avant, on allait même pas y croire. Ça marche. Du coup, à l'avenir, où est-ce qu'on va la retrouver ? Je crois que vous êtes qualifiés pour la Cap Arena, grâce à vos victoires aux Ultimates. Est-ce que c'est la prochaine grosse échéance ? Ouais, pour le coup, on a une grosse pause, là, en novembre, parce que Pierre repart en Kong pour voir notamment nos parents. Et en revanche, en décembre, là, ouais, il y a la Cap Arena fin décembre, qu'on compte bien préparer. On a vu quoi ils tisseraient. Alors c'est peut-être un peu couille de notre part de penser ça, mais on se dit qu'avec le 5, si vraiment on est chaud, on a vraiment hâte de les jouer à 5, donc avec Usia, comme je dis. Et bon, on va se préparer pour ça. Et enfin, de toute façon, gaffe même au Blue, parce que Blue aussi, c'est qualifié. Enfin, ils ont été invités. Et bon, on voit bien qu'ils nous ont mis une grosse sauce, là, donc on fera gaffe. Mais ouais, c'est l'événement qu'on attend vraiment, je pense, après cette SWC. Puis ensuite, on verra. Est-ce qu'il y a quelque chose que... Enfin, si vous ne voulez pas rendre un peu de vos erreurs, si tu trouves qu'il y en a, dans votre préparation, par exemple, pour la Cap Arena, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez changer, par exemple, comparer à la préparation à cette SWC, quoi ? Bah, la préparation à la SWC, il n'y en a pas eu, donc... En fait, par rapport au... On avait déjà fait un premier bootcamp avant notre première sortie LAN, à l'Ultimate, je ne sais plus, 6 ou 7. Ce qui nous avait bien servi. On avait vraiment beaucoup taffé sur les phases de jeu, comment ça se passait. Et ouais, c'était une semaine vraiment dure, parce qu'il fallait voir au minimum 5 cartes, les voir bien. Et encore, tu vois, 5 cartes, après, il va falloir encore les pousser. Et donc là, c'est ce qu'on compte faire quand on reprendra, parce qu'on a encore des... On a l'occasion de pouvoir bootcamp dans une salle à nous. Donc ça, c'est ultra cool. Et ouais, on va faire un gros entraînement là-dessus. Et donc ouais, aller plus dans le détail, dans les cartes, maintenant qu'on a vu les grosses bases de jeu. Et on sait qu'on a du tof. L'objectif en 2016, c'est quoi ? C'est essayer d'aller faire... D'aller peut-être faire une laine inter, voir vraiment, on voulait vraiment essayer de prendre, par exemple, la place à White dans le top 3, top 4 français, avant d'y aller, quoi. Ça, c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'on pourrait penser que pour le subtop, la fin en soi, c'est d'essayer de battre White. Alors que je pense qu'il ne faut peut-être pas voir les choses de cette façon. Je pense que White, là, ils sont à un niveau où ils arrivent à aller taper de l'inter. Enfin, le subtop inter, certes. Et parfois, ils se démerdent bien quand même du haut du panier, on a vu N.V à DH Tour. Je pense que la fin en soi, c'est plutôt de réussir à atteindre un niveau de jeu similaire. Et ensuite, donc, essayer d'aller, pareil, jouer le subtop européen et pas rester focalisé sur le français. Parce que c'est compliqué, même jouer des matchs entre Français, c'est toujours quelque chose de compliqué. Les joueurs nous regardent, il y a une rivalité. Rien qu'en prac, on essaie d'éviter ça parce qu'on sait que c'est pas bon. Et pour le coup, en prac, on a la chance d'avoir Uzi. Uzi est dans les channels qui permettent de jouer vraiment des bonnes équipes. Et ça se ressent quand on sent qu'on est capable d'être vraiment bon quand on joue même les meilleurs. J'ai une dernière question sur We Got Game en tant que structure. Est-ce que on sait que c'est plus ou moins vous qui êtes derrière ça ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ? Parce que c'est vrai qu'au God Game, on avait déjà vu ça l'an passé, du coup, avec Kenny, et Happy et tout. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la structure en elle-même ? Comment ça s'est fondé ? Pourquoi c'est de retour ? Voilà quoi. Ça date un peu. We Got Game, ça a été lancé il y a maintenant je crois deux ans. À l'époque, c'était avec Foxio, moi, Lipton, GMX et Happy. D'ailleurs, petite parenthèse, pour mon ego, à l'époque, c'était moi qui l'idait. Mais bon, c'est un peu chiant. Happy, il était un leur cœur et il était vraiment ultra chaud. Je souhaitais juste la placer, celle-là. pour We Got Game, ça s'était lancé là et moi, à ce moment-là, j'étais joueur. Et finalement, il fallait que je fasse des études à ce moment-là. Et j'ai préféré lâcher directement même si on avait bien démarré à l'époque. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas rester, essayer de suivre ça justement en lançant une structure parce que j'avais l'occasion de le faire et ça me motivait pas mal. Et je me suis rendu compte que finalement, après quelques mois, je préférais jouer. mais pour autant, on avait déjà posé les bases de We Got Game donc on avait déjà des idées, on a lancé quelques trucs et finalement, on a... Donc ça, c'est une association actuellement et on espère que ça deviendra plus bientôt. Et on a des investisseurs pour le coup familiaux qui nous aident. On est en recherche aussi de sponsors. Là, en ce moment, c'est la recherche pour essayer d'avoir un support qui nous permette vraiment de... et on a aussi à cœur que ça vienne, que ce soit nous, notre bébé, We Got Game. Et donc, pourquoi on est revenus ? C'est parce que on a eu une mauvaise expérience avec Pulse en tant que structure. Ça ne s'est pas très bien passé avec eux et en tout cas, pour ma part. Et du coup, à ce moment-là, c'est Guillaume qui est notre manager qui a dit pourquoi pas relancer We Got Game. C'est vrai que pour le coup, c'était parfait. à ce moment-là, juste un peu après, on apprend que Pierre, lui, pourra jouer quand il rentrera. Alors, on s'est dit nickel, nos parents, ils s'étaient derrière. On s'est dit pourquoi pas essayer de lancer ça et voir jusqu'où ça nous mène. OK, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous laisser le dernier mot si vous avez des remerciements à faire. Alors moi, je tiens à remercier à cœur pour nous avoir dépannés. Vraiment cool à lui. Super état d'esprit. Ça s'est, bon, à part la demi, mais sinon, ça s'est vraiment bien passé et ça faisait plaisir. On est tous restés dedans la plupart du temps. Merci à Uzi aussi. Uzi, il est quand même passé. Il a payé sa place. Il est venu nous soutenir et ça faisait plaisir quand même de le voir là avec nous. Du coup, il avait un rôle différent. Quand il est venu, il n'est plus passé coach. Mais bon, c'était cool. Merci à tout le monde et merci à ceux qui nous suivent. Vraiment, ça fait plaisir. Moi, je suis pas mal vacarme. Inus français, je suis là à l'affût et dès qu'on voit un petit We Got Game ou des gens derrière nous, ça fait vraiment plaisir. Donc, merci aux gens qui nous suivent. Merci Guillaume. Merci beaucoup Guillaume. Ça fait plusieurs fois que je me fais taper sur les doigts. Donc, petite pensée à Kali. C'est une ouveur. Et Mumble ailleurs, mais nos parents qui nous suivent, les gens qui nous supportent, ma chérie. Et merci We Got Game. Voilà. Merci les gars, en tout cas. et merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci.